Alors les enfants, aujourd'hui petite recette de saison pour la prochaine carte, risotto au courget. Voilà, on est à deux doigts de mettre un petit pied en été, donc on y va. Courget, romarin, ail, thym, des oignons, du céleri, du risotto, vialone et nano. Voilà, c'était pour faire genre, je parle italien, c'est pas que genre, hein. Voilà, du riron, ce qui est important c'est de pas louper la cuisson. Voilà les enfants, go ! Alors on met un peu d'oignons, un peu de céleri, ça y en a pour une personne. Moi ce que je vous conseille vraiment c'est de mettre beaucoup plus de légumes que de riz. Au départ, vous allez voir, ça va faire des choses beaucoup plus digestes. On en profite, sa petite branche de thym, on enlèvera après. La petite branche de romarin, c'est pareil. Ça, ça part sur le feu avec un peu de sel et d'huile d'olive, jusqu'à ce que les oignons deviennent transparents. Voilà, là on est à mi-chemin, les oignons commencent à être un peu transparents. On remet du feu. Alors, voilà, là on y est. On a juste pris des courgettes et de l'ail tout à l'heure, on a fait revenir un peu comme une confiture. Voilà. Donc là, c'est pareil. Parce qu'on ne va pas se mentir, ce qui a du goût dans le risotto courgette, c'est quand même la courgette. Vous allez voir, on va mettre à peine deux coignées de riz. Voilà, allez, hop, ne soyons pas. Voilà, d'un, à trois plaires de l'huile d'olive. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a clairement une courgette entière pour 80 grammes de riz. Voilà, une fois qu'on est bien remonté en température. Voilà, nous, ça c'est un petit blanc des sérènes. Voilà, beaucoup. Voilà. Je trouve que le vin blanc ramène une acidité tout à fait agréable. Voilà, et maintenant, on va réduire le vin blanc à fond, au moins 10 minutes, et on complétera avec un petit bouillon de légumes, ou un peu d'eau. Voilà. C'est parti pour deux minutes de cuisson. Alors, pourquoi je ne mets pas d'eau dès le début ? Je ne vais pas vous mentir, l'eau, ça n'a pas de goût. Donc, à un moment donné, si tu mets de l'eau dès le début, il y a quand même peu de chance que ce qui rentre à l'intérieur du risotto ait du goût. Donc voilà, moi, je fais comme ça. Voilà, c'est certainement pas la meilleure méthode, mais c'est la mienne. Voilà. Si vous voulez du goût, mettez du goût. OK ? Si vous voulez de l'eau, mettez de l'eau. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Puis restez derrière votre risotto, c'est 25 minutes, 30 minutes, tranquille, derrière la casserole, à penser à rien. Ça pourrait vous vider la tête. L'alcool, dans le risotto, qui est présent dans le vin, c'est aussi volatile que la fiscalité des GAFA. Ça ne reste pas. Voilà, c'est insaisissable. Tu ne peux pas. L'alcool, ça s'évapore, voilà, et bien avant l'eau. Donc il n'y a plus d'alcool dans le risotto premier que le goût. C'est encore plus long que flambé, donc on a encore moins de chances d'avoir de l'alcool qui reste. Là, chacun fait comme il veut. Tu n'es pas prêt d'être bourré en allant manger du risotto. Tu vas faire marrer les flics. Si tu arrêtes bourré, tu dis que ça cause du risotto. Voilà. Alors là, ça fait dix minutes que ça cuit. Le vin blanc commence à être absorbé. Je n'ai toujours pas mis d'eau, pas mis de fromage. Et regardez un peu la magie du légume. On a déjà une texture, un côté très risotto. Voilà. Tout en réduction. Bon les gars, c'est sûr qu'il n'y a pas la mantecare, là, toutes les conneries. Voilà, les enfants, comment manger des légumes et comment faire manger des légumes sans rien dire aux enfants. Voilà. Et donc on va remettre à ce moment-là un petit peu d'eau. Bouillon de légumes, bouillon de poule, ce que vous voulez. On a mis peu de liquide. Et on va continuer. Là, qui sont encore dix bonnes minutes. Bon, et bien voilà, c'est cuit. Voilà, on a la texture qu'on veut. Oh, magie ! On n'a pas besoin de goûter au beurre. On n'a pas besoin de rajouter du fromage. On est sur un truc comme ça. Et pour vérifier que le grain de riz est cuit, vous prenez votre truc et vous appuyez. Voilà. Et quand il n'y a pas de petit point blanc dedans, c'est tout roulant. Il n'y a plus qu'à manger. Voilà. Voilà, notre isoto à la courgette, il est là. Il y a juste à mettre dans l'assiette. Voilà. Promis, on n'a pas triché. Si vous voulez rajouter du beurre, vous rajoutez du beurre. Ce n'est pas le sujet. Voilà, moi j'ai fait des petits copeaux de courgettes crues. On va mettre un peu sur le dessus. De l'huile d'olive. Parce que c'est la vie. Un petit peu de sel fumé, mais bon, ce n'est pas obligatoire. Fleur de fenouil, ce n'est pas obligatoire non plus. Si vous voulez mettre du piment d'Espelay. Un petit coup de moulaire à poire. Deux coups de moulaire à poire. Il n'y a plus qu'à ranger les enfants. Est-ce que ça manque de quelque chose ? Sous prétexte le temps, mais pas. Je vais vous dire, c'est un risotto qui manque de rien. On n'a pas mis de beurre, on n'a pas mis de parmesan. C'est prêt, c'est l'estival. Il y a de la courgette en voiture, on va là. Il n'y a plus qu'à se régaler les enfants. Rendez-vous tout le mois de juin. Tout le mois de juin, risotto de courgettes Chabille. Pour les plus fainéants, restez chez vous, faites que vous-même. Franchement, ça me va très bien aussi.